Merci à toi d'avoir cliqué sur la vidéo. Bienvenue au Dessous des Bibliothécaires, aujourd'hui je voudrais te parler du dernier roman uchronique de Laurent Binet, Civilisation. Ce type là, on vous en a déjà parlé sur la chaîne. Je dis ça, je dis rien. Laurent Binet, histoire, histoire, Laurent Binet... Civilisation, c'est une tentative folle de renversement historique. Le gars, il nous sort un XVIe siècle légèrement sous acide. Allez, jouons avec l'histoire, bien sûr. Déjà, les gamins, ils ne connaissent même plus leur date. Et si les espagnols et les portugais n'avaient pas découvert le nouveau monde ? Et si les incas avaient débarqué à Séville ? Et si le rapport de force s'était inversé ? Attawalpa, charg ! Plein de délire là ! Voilà, ça risque de saigner. Des vikings expansifs, une caravelle en sens inverse, un empereur impétueux. Laurent Binet, cela joue chroniqueur à rebours. Civilisation sort les arcs-buses pour conquérir un continent, et je vous préviens, c'est du loup. Premier argument, une uchronie cisaillée. Le Binet là, il a pensé à presque tout. Pour jouer aux apprentis sorciers, il faut de la construction. Problème de fer ? Bah les vikings, au lieu de rebrousser le chemin, s'installent, et il y a des indiens à trouver du fer. Problème de cheval ? Tout pareil, les vikings leur laissent les canassons. Problème de maladie ? Encore du viking, à force de les côtoyer en petit nombre, les indiens deviennent résistants. Et Christophe Colomb alors ? Il est jôle rigolo peut-être ? Laurent Binet propose une solution. Colomb échoue, mais laisse quelques traces. Ces petits cailloux glissés dans la roue de l'histoire vont permettre le grand renversement. Et bim ! Les Incas, cela joue le conquistador. Deuxième argument, Laurent Binet propose un jeu de miroir. Mais comment a fait Cortès ? Les Pissarro ? Ils ont utilisé les alliances des adversaires pour renverser l'équilibre. L'ami de mon ennemi est l'ennemi de... L'ennemi de mon ami est mon ennemi... L'ennemi de mon ennemi, c'est mon ami. Or, la chrétienté au 16ème, ça regorge un peu de querelles en tous sens. Un nid de serpents qui passe son temps à se bouffer les uns les autres. Que ce soit au niveau politique. Le Saint-Empire romain germanique tombe comme un fruit pourri dans les mains des Incas. Avec une scène façon western. Une place fermée dans laquelle les Espagnols attendent. Quelques Incas placés aux endroits stratégiques. Embusqués dans l'église, quelques cavaliers attendent. Un petit coup d'harmonique. Brille de la sueur là où il faut. Laurent Binet inverse la scène d'enlèvement d'Atahualpa. En pleine forêt, une poignée d'Espagnols menés par Pizarro. Le Curton présente la Bible à l'Inca. Et hop, il la balance. Pizarro traverse la bataille pour se faire l'Atahualpa. L'histoire et la fiction réunis. Troisième argument, tout y passe. Luther, Barberousse, François 1er, Henri VIII, Lorenzo di Medici, le Pape et l'Empereur. On vous dit tout. Plus on avance et plus on frissonne à l'idée que Laurent Binet puisse trébucher. Et non, il s'accroche le bougre. Et ça tient la route. Plus ou moins. Parfois quelques facilités d'écrivain, comme la pyramide aztèque au milieu du Louvre. Ou les 95 thèses du soleil placardées sur une porte d'une église. Ou encore une princesse cubaine qui devient la pièce centrale de ce puzzle fou. Et les trois généraux d'Atahualpa, véritable figure de film de gangsters. Avec des plumes d'une loyauté de cinglés. Civilisation réinvente un genre et s'y tient à merveille. Si tu aimais cette vidéo. Tu t'abonnes. Et t'agites le pouce. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout ma dévotion aux fidèles. Et à bientôt !